Bonjour et soyez les bienvenus à tous qui me regardent dans cette vidéo-là. Bon, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'être un membre avec nous en faisant abonner à ma chaîne. Bon, cette vidéo-là, c'est différente des autres vidéos, d'où j'étais assise par hasard et j'ai décidé d'avoir créé un plan, un nouveau plan. C'est pas comme le dernier plan. Ce plan-là, c'est différent d'autres plans. Bon, si vous êtes nouveau, vous savez pas quel est le dernier plan que j'avais créé. Bon, le dernier plan était que j'ai créé une série. Cette série est celle de la conjugaison. Et plein de gens disent que peut-être ce nouveau plan, c'est un plan de production écrite, comme je vous avais déjà dit, dans, exactement dans les autres vidéos. Mais non, c'est pas le plan d'expression écrite. Alors, je dois changer toute l'organisation de la chaîne. Quand je dis l'organisation de la chaîne, ça veut dire que je dois créer des nouveaux playlists. Des nouveaux playlists que, exactement, je dois pas mettre qu'une seule série, mais je dois mettre 5 séries à la fois. Donc, 5 playlists à la fois. Une, celle de production écrite. L'autre, c'est celle de l'orthographe. L'autre, de grammaire. Et ainsi de suite. Alors, si vous voulez exactement savoir comment je dois organiser ma chaîne et comment je dois mettre ce plan-là, je dois vous l'informer dans cette vidéo-là. Mais, il faut regarder toute la vidéo dès le début jusqu'à la fin pour, bien sûr, comprendre ce que je dois faire dans ma chaîne. Bon, comme vous voyez exactement, pour mettre un petit peu d'ambiance à ma chaîne, il faut, bien sûr, changer plein de choses à propos de la vidéo et à propos de mes vidéos que je dois mettre en ligne dans ma chaîne. Pour ça, j'ai dû penser d'avoir créé des playlists et même si créé des vidéos. D'où, je dois mettre exactement les vidéos à ma playlist et chacune doit être différente du thème. Je peux, par exemple, mettre une heure de communication. Quand je dis une heure de communication, c'est-à-dire qu'on doit, bien sûr, communiquer. Bon, comme nous savons exactement que la langue française, c'est parmi les dix langues principaux. D'où, on trouve plusieurs pays parlent cette langue. Et si chacune et chacun de vous qui regarde ma vidéo a des besoins pour apprendre cette langue, Par exemple, un ou une veut apprendre la langue française pour faire des voyages ou des excursions. Celle-là, c'est la première. Deuxième, peut-être c'est pour la culture générale. Troisièmement, peut-être exactement pour la famille. Il y a une ou un qui, exactement, qui habite dans un pays qui parle français. Et il a besoin de parler avec lui et communiquer avec lui en utilisant ou en employant la langue française. Et parfois, il y en a quelqu'un qui a besoin de la langue française. C'est pour son entreprise. Et pour ça, il regarde ma vidéo. Bon, la vidéo, cette vidéo, je l'ai créée exactement. C'est pour vous parler sur ce nouveau plan. Je dois exactement vous parler de chaque thème. Par exemple, si vous voulez exactement prendre la langue française pour le voyage ou pour votre excursion, vous devez parler ou vous devez utiliser exactement les trois registres. Et vous devez savoir exactement ces trois registres. Il y en a un registre familial. Le registre familial, on utilise entre la famille. Par exemple, dans le registre familial, on ne dit pas la voiture, mais on dit la bagnole. Celle-là, c'est le registre familial. Et pour le registre soutenu qu'on utilise exactement dans les entreprises, c'est un registre qu'on utilise un vocabulaire enrichi. Et il y en a le registre qui est simple, qu'on utilise dans la vie quotidienne. Exactement quand je vais chez notre prof ou quand je vais pour voyager. Pour ça, je dois exactement mettre en considérance vos besoins et je dois créer des playlists pour chacune. Bon, si vous avez autre besoin, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Mais je suis en point de vous dire que j'ai fini la série La morphologie du verbe et j'espère que vous avez compris exactement toutes les leçons. Mais comme vous savez exactement que les autres séries que je dois les créer, c'est la fin de chacune doit être le début de l'autre. Par exemple, la fin de la série La morphologie du verbe, la vidéo qui c'était la fin, ça doit être le début d'une autre série, mais exactement qui ont du même thème. Je n'ai pas fini mon plan et je n'ai pas vous avez exactement expliqué ce que je dois faire. Bon, ma chaîne, ça doit être le point d'avoir à prendre la langue française avec chaque besoin. Par exemple, comme je vous avais déjà dit qu'il y en a trois registres en français et chacune comporte les points et comporte les sensibilisations de chacune. Par exemple, si j'ai dit le voyage, les excursions et autre chose, on doit utiliser exactement le registre simple. Et pour le registre familier, ça doit être pour parler en français avec la famille au besoin d'avoir, prendre en famille. Pour culturellement, je dois exactement apprendre ou employer le registre sous le lieu. Bon, je n'ai pas beaucoup expliqué, je dois réexpliquer et vous donner encore de détails. Bon, le plan, ce plan, ce nouveau plan exactement, ma chaîne doit être mise en ligne. Ça veut dire mise en ligne que je dois mettre des playlists et des vidéos comme je vous avais déjà dit. Et deuxième chose exactement, je dois mettre des heures, peut-être une heure ou je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment une heure, je pense jusqu'à 30 minutes, c'est le maximum. Je dois mettre les 30 minutes, que de communication. Je dois vous donner les mots de vocabulaire pour chaque registre, même si je dois exactement vous parler dans les commentaires ou plein de choses comme ça, je peux vous communiquer. Même si c'était possible, je peux faire, je dis si c'était possible, mais d'après moi, je trouve que c'est impossible d'avoir mettre en direct. Et aussi, il y en a plein de solutions. Bon, si vous êtes nouveau, donc si vous êtes nouveau, quand je dis nouveau, si que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, bon, je dois vous expliquer le but de ma chaîne. Cette chaîne-là, c'est une chaîne d'éducation qui vous donne les meilleures méthodes pour améliorer votre niveau en français. C'est chacun et chacune a exactement veut apprendre le français, veut apprendre la langue française pour chaque besoin a eu. Mais exactement, pour apprendre la langue française, il y en a des conditions. Et pour regarder une de mes vidéos sur ma chaîne, bien sûr, il faut que tu auras ou que tu aies exactement le niveau de débutant, c'est-à-dire le niveau de débutant que vous compreniez le français, mais vous ne connaissez pas toutes les règles. On sait bien sûr qu'il y en a des gens qui avaient un vocabulaire, mais n'avaient pas les règles de conjugaison. Autres avaient des règles de grammaire et des règles d'orthographe, mais n'avaient pas un vocabulaire enrichi. Et plein de gens comme ce truc-là. Pour ça, j'ai créé cette chaîne, c'est pour vous aider. Et c'est pour créer une famille, une famille qu'on doit exactement mettre en considérance vos points forts et vos points noirs que vous les rencontrez à votre vie. Pour ça, j'ai décidé d'avoir exactement d'y dire à vous que je dois faire un nouveau plan. Ce plan, c'est d'avoir créé des playlists et que je dois communiquer avec vous et vous donner toutes les meilleures méthodes pour améliorer et vous développer. Bon, j'ai dit que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris tout ce plan-là. Et bien sûr, si vous n'avez pas le compris, vous pouvez répéter ma vidéo ou même si vous pouvez la voir dans ma chaîne, car ça doit être un changement complet à mon logo, bien sûr. Et comme ça, comme ça, plein de trucs. Et même si il y a des playlists, je dois mettre des dialogues, je dois mettre parfois des films. Et comme ça, j'espère que vous avez bien compris mon plan. Je vous dis que je vous aime fort et que nous devenons une famille, cette famille qu'on partage les points du bonheur et les points du malheur. Bon, je vous aime fort. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'être un membre avec nous en faisant abonner. Et bien sûr, c'est facile à faire. Et au revoir à une autre vidéo avec plein d'informations et même si avec ce grand changement que je dois le faire.